Wouh ! Et what's up ? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis vraiment content de faire une vidéo Faut que je me calme par contre, faut que vraiment je me calme J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Aujourd'hui spécialement, pourquoi ? Je sais pas, franchement je sais pas Je sais pas, sûrement parce que je vais mourir bientôt à cause de vous Voilà parce que la vidéo elle a atteint 40 000 likes La conne de vos races Et bref, aujourd'hui on se retrouve pas pour ça, voilà on se retrouve très très bientôt pour la vidéo Du coup à cause de vous, mais si vous êtes content Mettez un maximum de pouces bleus sur la vidéo, voilà vous êtes content Ça y est je vous ai donné votre cadeau, c'est bon Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Très excitante pour moi, pourquoi ? Parce que c'est lui une des rares fois Où je vais collaborer avec quelqu'un et je kiffe vraiment le délire La personne s'appelle Aurore Cartoons A la fin de la vidéo vous pourrez aller voir sa chaîne, elle est dans la description Regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est très très important pour moi Et donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous kiffez ce délire Au moins je vous en ferai de plus en plus, ça fera plus de vidéos sur la chaîne Plus d'argent pour moi, parce que c'est important quand même Après comment je donne à manger à mes gosses C'est pas toi qui va venir ? Bonjour, est-ce que tu voudrais de l'argent ? Par la grâce du seigneur ? Non ! Mais bref, je vous souhaite un bon visionnage Régalez-vous, c'est vraiment kiffant J'insiste, restez jusqu'à la fin de la vidéo et donnez-moi votre avis dans les commentaires Ne vous inquiétez pas, j'ai vu qu'on avait 41 000 pouces bleus sur la vidéo Du défi bizarre, donc je suis obligé de le faire Et voilà ! Bref, c'est parti, let's go Pour le premier épisode de Creepy Il y a quelque temps, mes parents sont partis en voyage à travers toute l'Europe Je restais m'occuper de leur maison, les cours étaient finis Et je devais rester à la maison tout l'été de toute manière Donc ça m'allait J'y étais depuis quelques semaines et tout était assez calme J'allais bosser, je rentrais, je passais du temps avec mes potes On profitait de la maison, etc, etc Et je dois avouer que c'était assez cool, on s'est pas mal amusé Mais un soir, je regardais la télévision tranquillement Quand j'ai entendu un bruit très bizarre Une sorte de sifflement très bas et très bizarre aussi Qui venait en provenance de la fenêtre Située juste derrière le canapé Je trouvais ça bizarre mais je l'ai ignoré Seulement, le problème c'est que ça s'est reproduit On aurait vraiment dit quelqu'un qui se tenait à la fenêtre et sifflait J'ai regardé par la fenêtre bien évidemment Et il n'y avait personne Je me suis dit que je devrais sortir jeter un coup d'œil Peut-être un problème d'isolation à cause du vent Et je ferais bien d'y remédier Parce que ça allait devenir vraiment pénible Je suis donc sorti de la maison pour explorer le jardin A l'arrière, celui-ci est assez clair semé A l'exception d'une sorte de forêt qui mène à une route de l'autre côté J'ai regardé la maison et je n'ai rien vu Mais là j'ai entendu ce bruit à nouveau Ça venait de la forêt derrière Je commençais à voir vraiment les jetons Et bien sûr je n'ai rien vu dans la forêt Alors j'ai couru jusqu'à la porte Je l'ai verrouillé derrière moi Je n'ai plus entendu ce bruit dans les jours Qui ont suivi jusqu'à une nuit Je dormais dans ma chambre Et j'aurais juré m'être fait réveiller par un sifflement Venant de la fenêtre de l'étage J'ai tendu l'oreille mais rien Le silence total Alors je me suis levé de mon lit Et j'ai décidé d'aller regarder Par la fenêtre de l'étage J'ai même longé les murs très lentement vers la fenêtre Et j'ai regardé dehors Discrètement Et c'est là que j'ai vu qu'un homme se tenait Là, debout J'étais encore à moitié endormi alors Je ne sais pas si j'invente ça ou pas Mais il était là A me fixer J'étais paralysé Et là, lentement L'homme s'est préparé à siffler Et j'ai encore entendu ce son Plus de doute possible J'ai eu envie de crier Je suis parti de la fenêtre Et je me suis caché sous ma couette La nuit suivante J'ai demandé à mon pote de venir dormir chez moi Il est venu bien sûr Mais il ne s'est rien passé En partant Il m'a dit que j'étais juste fatigué Et que j'avais peut-être déliré Ça devait sûrement être ça Alors je lui fais confiance Là, le suspense retombe Mais je n'ai rien entendu pendant une semaine Quand le son est revenu C'était juste un petit sifflement Rien à voir Qui venait d'un mur ou un truc du genre Ça arrive à peu près chaque semaine Ça me glace toujours le sang Aujourd'hui encore Je suis incapable de rester Seul dans ma maison J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit Maximum de pouces bleus sur cette vidéo Je compte vraiment sur vos avis dans les commentaires Donc dites-moi si vous avez kiffé Ma narration, etc, etc Parce que c'est vrai que je suis un narrateur hors pair Et du coup voilà On se retrouve bientôt du coup pour la vidéo Où je vais peut-être mourir, je ne sais pas Et bref les gens Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et qui fait laver Et ne sortez pas pendant ce putain de confinement C'est bientôt fini Donc faites pas rater le truc s'il vous plaît Moi je veux sortir Là j'ai besoin de soleil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada